Alléluia, 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 Alléluia. Tout vient de lui, tout est pour lui, par le chitard, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, les décisions prises hier et annoncées par le gouvernement ont pu décevoir plusieurs. C'est une épreuve en effet que de prolonger ce temps de confinement et que de ne pas pouvoir encore, alors que nous y aspirons tellement, de ne pas pouvoir encore vivre les sacrements de l'Église. Alors, cette fête de Sainte-Catherine de Sienne, aujourd'hui, nous donne la force, l'élan pour continuer à vivre notre foi chrétienne dans ce temps d'épreuve. Sainte-Catherine de Sienne, c'est une passionnée du Christ, c'est une passionnée pour l'Église. Et cette femme, dans des moments difficiles, a tenu dans la foi, plus que cela, a témoigné de sa foi et a consolé tant de personnes en apportant la paix et le réconfort. Alors, confions-nous, dans ce temps d'épreuve, à son intercession. Et ensemble, accueillons du Seigneur, unis à elle, accueillons du Seigneur sa tendresse et sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié. Ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô Dieu intercède pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Et avec tout l'ordre des frères prêcheurs, avec toute la grande tradition dominicaine, en ce jour de fête, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus gros des cieux, et gloire à Dieu, au plus gros des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te glorions, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, ô ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père, nous puissons, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, à nous de Dieu, le Fils du Père. Seigneur Dieu, au plus gros des frères prêcheurs, Seigneur Dieu, au plus gros des frères prêcheurs, avec le Saint-Esprit, dans la gamme de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus, et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ, pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimé, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père. Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénie le Seigneur, ô mon âme, Bénie le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur, ô mon âme, béni son nom très saint, tout bon être. Bénie le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur à jamais. Bénie le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, l'onde à la colère et plein d'amour, il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénie le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur à jamais. Bénie le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur à jamais. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent, et de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénie le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec vos esprits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé au tout petit. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon jouet facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, c'est donc la fête de Sainte Catherine de Sienne, une sainte qui a vécu au XIVe siècle. Les textes proclamés ont été choisis à cause d'elle. Qu'en retenir ? Que retenir de ces textes ? D'abord, la louange de Jésus, sa douceur et son humilité, et enfin, l'invitation à la communion entre nous. Oui, la louange de Jésus. « Père, je proclame ta louange. » À quel moment Jésus vit cette prière ? Qu'est-ce qui précède ce passage ? Un constat terrible. Les villes des bords du lac de Galilée n'accueillent pas le message de Jésus. Jésus a parlé, ses paroles ne sont pas reçues. « L'Évangile ne les intéresse pas. » Ce que nous connaissons souvent dans nos familles, avec nos amis, Jésus lui-même l'a connu le premier. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, comment Jésus se comporte devant l'indifférence de ses contemporains. Est-ce qu'il arrête sa mission ? Non. Il dit, « Père, je proclame ta louange. » Loin de se laisser abattre, loin de sombrer dans le découragement, le Christ entonne un chant de louange. Avouez quand même que la réaction est étrange. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Jésus pour que la louange, l'action de grâce, jaillisse de son cœur ? Qu'est-ce qui se passe ? Simplement, que Jésus est témoin que des petits, que des gens simples l'accueillent. Oh, ils sont sans doute très peu nombreux, mais peu importe, ils sont bien là. Jésus exulte de joie parce qu'il est précisément venu pour eux, pour les gens simples, pour les petits. C'est le Magnificat du Christ Jésus. Chers amis, aujourd'hui où on fait peu de cas de la religion, pourquoi alors nous, chrétiens en France, catholiques en France, pourquoi louer Dieu, pourquoi le bénir ? pour les mêmes raisons que Jésus. Aujourd'hui, dans notre pays, dans notre région, des gens accueillent la parole de Dieu, accueillent le Seigneur. Je pense à Marc, père de famille, qui demande le baptême, 18 ans après avoir célébré son mariage religieux. C'est sa femme qui voulait un mariage religieux. Lui n'était pas baptisé et entraîné, on pourrait dire tiré par sa femme à la maison paroissiale, il découvre d'abord qu'il y est bien accueilli. au point où il n'hésite pas à dire au prêtre qui va les marier qu'il a souffert dans son enfance et que son père est en prison. Et il s'étonne. Lui, cet homme non baptisé, il s'étonne, il est respecté par le prêtre et les laïcs qui l'accueillent. Quelques années après, les enfants de ce couple, entraînés eux aussi par des copains, vont à la catéchèse et ils demandent à être baptisés. Marc, le papa, le père de famille, est touché à nouveau de la manière dont les catéchistes, dont la communauté chrétienne s'occupe de ses enfants. Et pour un papa, c'est tellement important on respecte ses enfants. Alors, Marc va commencer à s'intéresser à ce qu'on leur raconte en catéchèse et il découvre l'Évangile. Il demande le baptême. chers amis, de la banalité, tout ça ? Oh, sans doute, ça ne fait pas la une du journal de 20 heures. Mais c'est pourtant cela qui provoque la joie de Jésus et qui provoque notre joie aujourd'hui, notre action de grâce aujourd'hui. parce que là, voilà la bonne nouvelle annoncée concrètement par des chrétiens aujourd'hui, ici, en France. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi ? Tu es aimé. Tu es aimé avec ce que tu es. C'est ça, l'expérience de Marc. Tu es aimé avec ce que tu es. Dans ta pauvreté, je suis là avec toi. Alors oui, ça, ça donne de la joie. Ce que tu as caché, Père, aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Et parmi ces tout-petits, il y a Marc, mais il y a aussi avant lui, Sainte Catherine de Sienne. Oh, elle en a des titres aujourd'hui. Elle est patronne de l'Italie, compatronne de l'Europe, docteur de l'Église. Mais, elle est surtout et d'abord, et c'est son plus beau titre, disciple du Christ doux et humble de cœur. Elle, une illettrée, une illettrée, chers amis, elle est une théologienne hors pair, mais d'une autre classe que les érudits. Elle va dicter des textes mystiques étonnants parce qu'elle est passionnée du Christ, habitée par le feu de son amour. elle vit à une période terrible. Elle est née au moment de la grande peste, elle connaît les guerres, elle connaît la violence entre les villes d'Italie et le pape n'est pas à Rome, le pape est en Avignon. ce n'est vraiment pas le moment idéal pour vivre sa foi. Ce n'est vraiment pas non plus une Église idéale à cette époque-là. Mais ça n'empêche pas cette femme de vivre une union au Christ étonnante, d'en donner un visage tellement nouveau au milieu de la noirceur qu'elle peut vivre à cette époque-là, au XIVe siècle, au milieu de cette noirceur, se révèle, pour la joie des gens, se révèle le Christ doux et humble de cœur. Oh ! Sainte Catherine ne fait pas partie du groupe des gens qui savent. Elle fait partie des tout-petits capables d'accueillir l'éternelle nouveauté du Christ. Chers amis, dans ces temps difficiles où nous sommes privés des sacrements de l'Église, s'il vous plaît, plutôt que, bien sûr, nous souffrons, il n'y a pas besoin de le dire, c'est une évidence, mais s'il vous plaît, ne nous lamentons pas ou ne restons pas à nous lamenter. Cherchons plutôt à savoir, dans cette situation-là, qu'est-ce que nous découvrons du Christ, qu'est-ce que nous découvrons du visage du Christ. Je n'oublie pas la confidence d'une grand-mère, éprouvée par la vie, endeuillée par des drames. Plutôt que de rester à se lamenter, elle s'était mise à suivre un parcours de catéchèse pour adultes. Et à la fin du parcours, je lui demande, alors, qu'est-ce que vous avez découvert ? Et avec un regard lumineux, elle me dit, à mon âge, je découvre la tendresse de Dieu. Les voilà, chers amis, les tout-petits de l'Évangile. Pas enfermés dans des savoirs, pas repliés sur eux, mais découvrant, savourant l'amour du Seigneur. Lui, le Seigneur, n'utilise pas les moyens de puissance. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de pouvoir terrestre. Sa douceur, son humilité, par contre, c'est une force extraordinaire pour toucher les corps. Ça provoque un désir ardent d'aimer les gens. Et si nous marchons, nous dit saint Jean dans la première lecture, si nous marchons dans cette lumière de la douceur et de l'humilité du Christ, nous sommes en communion les uns avec les autres. La grande œuvre de sainte Catherine de Sienne, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle est copatronne de l'Europe, voulue par le pape Jean-Paul II. La grande œuvre de sainte Catherine, ça va être de rétablir la paix, la communion dans les familles, entre les vies. Oh oui, pour cela, elle est intrépide, elle est persuasive, mais elle n'est pas hargneuse ni agressive dans ses demandes. Elle s'adresse au pape, le, comme elle dit, le doux Christ sur terre. Elle supporte, parce qu'elle n'aura pas que des amis, elle supporte les oppositions violentes, parfois à son égard, mais elle reste disciple du Christ doux et humble. Un jour, un peu lassée sans doute et fatiguée, elle interroge son doux Christ. « Pourquoi, Seigneur, nous avez-vous fait tous différents et si différents ? » Et elle note la réponse de Jésus « Pour que vous ayez besoin les uns des autres. » Jésus, qui nous invite à la communion les uns avec les autres dans ce grand corps de l'Église, un corps souffrant et blessé, « Pour que vous ayez besoin les uns des autres ? » Et forte de cette réponse-là, elle va consacrer une énergie extraordinaire dans l'Église et elle réussit à obtenir le retour du pape d'Avignon à Rome. Chers amis, quelle grâce de fêter en ce moment difficile Sainte Catherine de Sienne. Confions-lui notre vie de disciples missionnaires en temps de confinement, que nous soyons habités nous aussi par la louange, par la douceur et l'humilité du Christ, soucieux de paix et de communion entre nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ensemble, par l'intercession de Sainte Catherine de Sienne, confions au Christ Jésus, doux et humble de cœur, les intentions pour nos proches, pour notre pays, pour notre Europe, pour notre monde. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Avec Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, nous te prions, Seigneur, pour ton corps mystique qu'elle a servi et instruit inlassablement par les gestes, la parole, la prière. Que les témoignages des ministres ordonnés, des consacrés, des laïcs, encouragent les jeunes à répondre à ton appel pour servir l'Église et le monde. L'homme, dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Avec Sainte Catherine de Sienne, copatronne de l'Europe, nous te prions, Seigneur, pour notre continent qu'elle a servi au milieu de graves problèmes sociaux et politiques. Que l'Europe réponde à sa vocation humaine et chrétienne pour à nouveau faire face à ses multiples défis, particulièrement ceux des migrations et du Covid-19. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Avec Sainte Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine, nous te prions, Seigneur, pour les fils et filles de Saint-Dominique, spécialement la communauté des frères prêcheurs de Bordeaux et son nouveau prieur. Que la maternité spirituelle de Sainte Catherine nous pousse à l'audace de la foi et de la mission. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. À la veille du 1er mai, avec Saint Joseph, travailleur, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux dont le travail est dégradé, l'activité menacée, les perspectives professionnelles obscurcies. Que Saint Joseph nous encourage à ne pas baisser les bras, mais à œuvrer pour un métier digne pour chacun. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. À l'intercession de Sainte Catherine de Sienne, de Saint Joseph, que nous allons fêter vendredi, et de tous les saints, accueille, Seigneur, notre prière, et daigne l'exaucé, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que mon esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite, que me raisons bon amour, gardez mon commandement, celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, portera beaucoup de nuit. Ce qu'au Père vous demandait, en mon nom, il vous le donne, le nom, il vous recevait, votre joie sera parfaite, par l'esprit de vérité, par les épaules et du fruit. C'est moi qui vous le donne, c'est moi qui vous ai chassis, de moi vous serez témoin, ma parole est vérité, je suis le chemin de vie, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns des autres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire, Dieu nous salue. Accueille Seigneur le sacrifice de louanges que nous offrons à la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, et le fond de notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, Seigneur, nous te prions. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur, nous l'amons d'amour, Seigneur Jésus, nous sélèrons la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici les mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie est à la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires, Jean-Marie et moi-même et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Catherine de Sienne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et dans la communion des saints, nous aimons redire avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous parvenons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. En ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est à toi, car c'est le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apports que je vous laisse la paix. Je lui donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Prend pitié de nous, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prend pitié de nous. Prend pitié de nous, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai égulé. Venez, dit le Seigneur, au cachet en mon cœur, « Croyez en moi, je vous donne ma vie. » Venez, dit le Seigneur, au cachet en mon cœur, « Croyez en moi, je vous donne ma vie. » Ouvrez votre cœur à celui qui vient vous aimer, « Soyez transformé par son bon. » Venez, dit le Seigneur, au cachet en mon cœur, « Croyez en moi, je vous donne ma vie. » Mangez le pain qui vient du ciel, le corps du Seigneur, le corps du Seigneur, livré sur la croix pour le monde. Venez, dit le Seigneur, au cachet en mon cœur, « Croyez en moi, je vous donne ma vie. » Prions le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous continuons, chers amis, à prier pour nos proches, pour les personnes malades et souffrantes, pour les personnels soignants, pour toutes les personnes qui souffrent de ce temps de pandémie. Dieu de miséricorde, notre Père, tu nous as aimés le premier. Par la croix de Jésus, ton Fils bien-aimé, la vie a jailli au matin de Pâques, et tu fais de nous tes enfants, unis au corps de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, toujours et partout, pour la résurrection qui s'accomplit jusqu'à la fin des temps. Durement déprouvés, sur le chemin de Pâques, nous crions vers toi. Par ton Esprit Saint, sauve-nous, ô Père, des forces de la mort. L'Église tout entière en appelle à toi. Comme tu l'as accomplie maintes fois pour notre monde, fais taire cette épidémie, Seigneur. Permets qu'elle soit maîtrisée sans tarder. Par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine et de Saint-André, l'Église de Bordeaux et de Gironde te supplie. Parais, Seigneur, que nous ne soyons pas terrassés par le mal. Dispersés par le confinement nécessaire, privés de rassemblements et de messes dominicales, dans l'incertitude des semaines qui viennent, nous te le demandons. Renouvelle le lien de l'Esprit qui nous attache à toi et entre nous le lien fraternel. Dans l'Esprit Saint, nous te prions les uns pour les autres. Rends-nous attentifs à notre prochain. Permets-nous de veiller sur les malades, les isolés, les aînés et les enfants, les endeuillés, les plus fragiles. Donne-nous d'êtres créatifs pour découvrir les soins, les gestes et les paroles qui apaisent. Répends ton esprit de force et de service sur ceux qui, jour et nuit, soignent malades et mourants. Répends ton esprit de sagesse sur nos gouvernants qui ont à prendre des décisions difficiles. Répends ton esprit de discernement sur ceux qui garantissent le fonctionnement efficace de l'État et des services sociaux. Accueille, Seigneur, dans ta paix ceux qui meurent aujourd'hui et consolent leur famille. Par la grâce de l'Esprit Saint, nous te demandons, Père, que l'Évangile soit annoncé en acte et que l'humanité en soit illuminée de douce joie, d'espérance et de résurrection. Que ta volonté soit faite. Amen. Les nouvelles d'hier concernant la vie sacramentelle ont été difficiles à recevoir. Notre archevêque le disait, mais il nous disait aussi que ne faut pas nous lamenter. Alors, nous vous proposons une initiative pour nourrir notre vie chrétienne de différentes manières, d'accomplir un chemin. Et à défaut de pouvoir le faire avec ses pieds, nous vous proposons un chemin à la fois intérieur et diocésain. Nous vous invitons pour le week-end du 9 et 10 mai, qui était prévu initialement pour le pèlerinage diocésain à Lourdes, nous vous invitons à cheminer avec Marie, la première en chemin, et à participer donc à ce pèlerinage diocésain 2.0, comme on dit, avec des temps pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes, pour les malades, pour les aînés, pour les adultes, pour les personnes en attente de sacrements. Il y aura des jeux, de la prière, des enseignements, des témoignages, notamment de différents services et actions que font certains d'entre nous. Nous serons en partenariat aussi avec RCF pour mieux suivre ce qui est proposé. Donc, il y aura des activités numériques, mais pas seulement. Certains disent qu'on a beaucoup d'écrans, mais ce ne sera pas seulement du numérique. Nous aurons la messe aussi le dimanche à 11h, présidée par l'archevêque. Et nous, ici, nous nous retrouverons mercredi prochain à 9h. Ensemble, pour cette nouvelle étape qui nous conduit vers Pentecôte, nous sommes l'Église en prière, l'Église au Cénacle. Ensemble, nous nous confions au Seigneur et nous accueillons de Lui sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et nous saluons Notre-Dame. Letit acebis, Lett ave, Alléluia, quidat, quen nevu isti, portate, Alléluia, resum excit, sicut excit, Alléluia, O Haponomisteum Alléluia Il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure.